Ces quelques grammes vont révolutionner le monde du champagne. Pierre-Éric Jolie, inventeur du muselé Y, en est persuadé. Les différences avec les modèles actuels entraînent des économies d'échelle. Le muselé là est beaucoup plus simple. Au lieu des quatre pattes, on est revenu que sur trois pattes. Et j'ai détorsadé les pattes pour gagner de la longueur de fil. On économise 41% de fil, ce qui représente juste sur le petit monde du champagne dans la planète effervescent. On économise autour de 100 000 km de fil par an. Autre idée, remplacer la capsule en métal par un modèle en plastique, clipsable et recyclable. La différence, c'est que fonte de l'acier, il faut 1300-1400 degrés. Nous, on recycle à 200 degrés. Donc simplement juste pour ça, on a déjà gagné énormément de gaz carbonique, de matière et d'énergie. Le champagne, c'est un produit leader dans le monde des effervescents. On doit bien sûr être en avance sur ce qui se passe et sur ce qui se fait. Protégé par un brevet, le musulet Y a été dévoilé aux professionnels. Le champagne fait attention également à faire des économies et surtout à ne pas polluer la planète. Justement, c'est simple. C'est pour ça que c'est génial. Ça fait moins industriel. Il y aura des plaques aux musophiles qui vont conserver aussi ces plaques parce que c'est vraiment très, très, très esthétique. La même façon de lire la bouteille. Donc en fait, le co-informateur, il n'est pas du tout perturbé à l'ouverture. Il ne se pose pas de questions. Et ça, c'est essentiel quand même. Beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. Et puis c'est vrai que c'est une touche très moderne quand même. Et ça confère bien à notre produit champagne. Il y a peut-être des choses à creuser et puis voir comment ça tient dans le temps en fait. Puis ce que je lui souhaite, c'est que ça aille plus loin. Pressoir, capsule carbone. Pierre-Éric Jolie n'en est pas à sa première innovation. Là, il a investi l'équivalent du prix d'une maison. Cependant, il a dû faire quasiment cavalier seul. Tout le monde n'y adhère pas forcément simplement. Et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de travail devant nous pour produire ce muselet de manière importante. Physiquement, ça existe. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, on a discuté des plans, des idées. Ça a été compliqué et long. Mais aujourd'hui, c'est sur bouteille. Et c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. C'est pour montrer, pour prouver que c'est possible. Je pense que la meilleure preuve, c'est en le mettant sur mes propres bouteilles de champagne. Le muselet Y est adapté aux mises en bouteille manuelles. L'étape suivante consiste à valider ce procédé pour les grandes cadences. Objectif de cette innovation au boise, conquérir le marché des vins effervescents du monde entier. Objectif de cette innovation au boise, conquérir le marché des vins effervescents 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 des vins C'est parti !